La suite de la piste de 98 de Robert Williams Service en anglais The Trail of 98. Alors il est très amusant de faire des parallèles entre ce roman qu'il a écrit alors qu'il était à Dawson City dans sa cabane et sa propre vie. Et dans chaque chapitre on peut retrouver soit des anecdotes qu'il a vécues, soit des sentiments et sinon beaucoup de témoignages en fait que Robert Williams Service a recueillis pendant ces années passées dans le Grand Nord canadien qu'il découvre en 1904. Il est alors muté dans le Grand Nord dans les nouvelles agences de la Canadian Bank of Commerce qui ont ouvert lors de la ruée vers l'or des années plus tôt. Alors en effet, quand Robert Williams Service arrive à Whitehouse, la ruée vers l'or est terminée depuis une bonne dizaine d'années. Mais la ville est encore imprégnée de l'atmosphère de la ruée et grouille encore de beaucoup de chercheurs d'or, de prospecteurs qui cherchent toujours peut-être à trouver le fameux filon providentiel. L'armée vers l'or s'est brusquement arrêtée. Les prospecteurs ont entendu parler d'une nouvelle ruée en Alaska, à Nomme et en quelques mois la ville s'était vidée. Mais l'activité a continué pour beaucoup qui ont décidé en fait de rester à Whitehouse et à Dawson City. Je reprends ma lecture pour vous lire un nouvel extrait. La piste de 98, chapitre 11. Le temps passait et notre baraque était presque terminée. Il suffisait de recouvrir le toit de mousse et de terre pour que nous puissions occuper cette habitation. C'était l'époque la plus heureuse que j'ai passée dans le Nord. Je me félicitais sur le choix de mes compagnons. Jim, tout en se montrant par fausse terre, était la bonté. Quant au prodige, il était admirable. A sa naissance, Dieu avait dû emprunter au soleil quelques-uns de ses rayons et les faire pénétrer en lui. Une bonne humeur aussi constante que la sienne vaut à mes yeux toutes les richesses de la terre. Quant à moi, j'avais sans cesse devant les yeux l'image de la douce jeune fille à laquelle j'avais dressé un hôtel en mon cœur. Le prodige rodait partout et puisait des renseignements aux sources les plus mystérieuses. Un soir, il vint nous retrouver en disant « Mes amis, préparons-nous vite ! Il est question d'une ruée vers la rivière d'Ophir. Un prospecteur est descendu à dix pieds de profondeur et a ramené de la boue qui contient 50% d'or. Il faut que nous y allions ! » Nous prîmes rapidement des couvertures, quelques victuailles et tout en nous dissimulant, nous gravîmes la colline sous le couvert des buissons. Nous arrivâmes bientôt à un endroit dont nous pûmes voir toute la vallée. Nous nous couchâmes et attendîmes. Le crépuscule tombait. Des colonnes de fumée sortaient des huttes et je vis, sur le versant lointain de l'Eldorado, un aigle se levait. Puis j'aperçus un homme, deux hommes, dix hommes qui avançaient en fil avec précaution. Je l'ai montré à mes compagnons. « Ce sont eux ! » murmura Jim. « Il faut que nous les suivions. Attends-nous ! » Afin de les dépasser dans le haut de la vallée. Nous partîmes donc à une allure folle. Des ronces nous déchirèrent, des racines nous furent trébuchées. Mais nous ne nous arrêtions pas. « Jetons nos couvertures et ne gardons que quelques provisions, » nous conseilla le prodige. « Il faut à tout prix que nous atteignions ce groupe. » Quelques heures plus tard, nous les rejoignions. Lorsqu'ils nous aperçurent, il fut fort surpris. Rebrood se trouvait parmi eux. « Ouh là ! » s'écria-t-il brusquement. « Y a-t-il encore quelqu'un derrière vous ? » « Pas que je sache, » répondit le prodige hors d'haleine. « Nous avons vu, nous avons compris. » « Très bien. Prenez la suite. Je crois qu'il y en aura pour nous tous. » « Vous avez trouvé le filon. En avant ! » Nous partîmes. L'homme qui marchait en tête courait comme un possédé. Nous étions maintenant sur un autre versant qui surpombait une grande étendue de terrain. Pays magnifique, aux vastes plaines, aux collines unies, aux vallées bleuâtres coupées de cours d'eau argentées. Véritables terres des dieux, entourées par les blocs immenses des montagnes rocheuses. « Nous avons de la chance, garçon, » dit quelqu'un. « Nous allons devenir les rois du Klandaïk. » J'étais prêt à tomber de lassitude. Mais notre conducteur poursuivait toujours sa course. « Je crois que nous battrons ceux qui cherchent à nous suivre, » déclara Rebrood. « Sous-là, le prodige me dit. » « Il va falloir que vous continuiez sans moi. Je suis fourbu. » « Je vous rejoindrai quand je me serai reposé. » Il se laissa tomber lourdement sur le sol et s'endormit instantanément. Plusieurs de nos compagnons l'imitèrent. Il y avait maintenant seize heures que nous étions partis. Et pourtant, notre conducteur ne s'arrêtait pas. « Hé, vous êtes joliment entraînés pour un gamin, » me dit un des hommes. « Tenez bon, nous sommes presque arrivés. » Je fis donc un nouvel effort, bien que mon désir de m'étendre devint d'instant en instant plus impérieux. Juste devant moi se trouvait Jim, qui luttait toujours. Il était environ quatre heures de l'après-midi, lorsque nous atteignîmes le cours d'eau. Nonne-Glid s'y lança et ne s'arrêta qu'au moment où il eut atteint une espèce de puits qui avait été creusé sur la rive. Nous me regroupâmes autour de lui. « Voilà, mes amis, » nous dit-il, « l'endroit que j'ai choisi. Allez, à droite ou à gauche, comme vous voudrez, et plantez vos jalons. Vous savez que là, c'est une loterie. Peut-être trouvez-vous où une concession d'un million de dollars. Peut-être ne découvrez-vous rien. Mais allez de l'avant, les garçons, et bonne chance. Nous nous y parpillâmes. Jim et moi nous plantâmes nos jalons sur le 7 et le 8. « Le numéro 7 m'a toujours porté chance, » me dit Jim. « J'ai l'idée que cet emplacement est bon. » « Tout l'heure du monde me laisse indifférent, ce moment, » répondis-je. « Je ne souhaite qu'une chose, dormir. » Je me jetai dans la mousse, la tête sous mon manteau, afin d'éviter les moustiques et perdis connaissance. Chapitre 7 Je fus éveillée par le prodige. « Lève-toi, » me dit-il, « tu as fait le tour du cadran. » « Il faut absolument que nous retournions à la ville pour nous assurer de ses concessions. » Jim est parti déjà depuis trois heures. Il était 5 heures du matin. Je me sentais là, engourdie, raidie par le froid. Je regardais mon jalon auprès duquel j'étais tombée. « Je ne puis pas, » déclarai-je. « Je ne suis pas en état de marché. » « Il le faut, » insista-t-il. « Allons, courage, mon vieux, baigne tes pieds dans l'eau, cela te reposera. » « Il est nécessaire que nous arrivions rapidement en ville. » « Il y a une bande de requins au bureau de l'or. » « Et nous risquerions de perdre nos concessions si nous nous mettions en retard. » « As-tu planté aussi ton jalon ? » « Tu penses sur le 13. » « Allez, dépêche-toi ! » Un bain me rafraîchit et nous repartîmes. Nous rencontrions à chaque instant des groupes qui arrivaient en hâte de la ville. Par un raccourci qui nous fit gagner une dizaine de kilomètres, nous traversâmes une contrée sauvage, coupée de cours d'eau, dans laquelle on a depuis trouvé de l'or. À la nuit tombante, nous avions atteint notre maison de planche. Nous nous étendîmes quelques heures, et il me semblait que ma tête, fatiguée, avait à peine touché l'oreiller, quand l'inexorable prodige m'éveilla encore. « Viens, petit, il faut que nous y allions à Dossonne, lorsque le bureau ouvrira. » Nous descendîmes donc la bonne heure. Il était environ 9 heures du matin, lorsque nous atteignîmes le bureau de l'or. Une foule se massait déjà aux abords, et j'aperçus Jim tout à fait en avant. Le prodige parut soucieux. « Je suppose, dit-il, qu'il n'y a pas d'inconvénient à suivre ces gens, mais il y a moyen plus rapide d'arriver, car il existe une petite porte de côté sur laquelle on peut entrer avant les autres. Tu vois cet homme qui se trouve là-bas ? » On le nomme Sam au 10 dollars, et on dit que par lui, on peut obtenir un tour de faveur. « Non, » répondis-je, « tu peux lui donner 10 dollars si tu veux, mais moi, je suivrai la voie régulière. » Le prodige me quitta donc, et au bout d'un instant, je le vis disparaître par la petite porte. Je pensais qu'il devait y avoir là quelque erreur, et que le public n'admettrait pas ce genre de choses. Il y avait un grand nombre d'hommes devant moi, et je me résignais à attendre. Mais soudain, je me redressais, car j'aperçus de loin le prodige qui me cherchait. En m'apercevant, il agita un papier. « Viens donc entêter ! » me cria-t-il. « Et un peu de bon sens ! Mon affaire est faite ! » Je secouais la tête. J'oblissais un étrange sentiment de justice, et je voulais attendre mon tour. À midi vingt, je vis sortir Jim, fatigué, mais triomphant. « Tout va bien ! » me cria-t-il. « Je suis en règle ! » « Maintenant, je vais dormir ! » Je l'enviais, car je sentais le sommeil me gagner. J'avançais lentement, et peu à peu, j'accrochais de la porte, tout en regardant mes compagnons franchir un à un le seuil convoité. C'étaient tous des mineurs à la barbe rude, aux visages résolus. J'étais certainement le plus jeune. « Qu'est-ce que vous avez ? » me demandait un homme trapu à ma gauche. « Huit en dessous ! » répondis-je. « Oh ! Vous avez de la veine ! » « Combien en demandez-vous ? » interrogea un grand diable maigre à ma gauche. « Cinq mille dollars ! » « Je vous en offre deux. » « Non ! » « Fort bien ! » « Mais venez me voir demain au Dominion, et nous causerons. » « Je nomme Gunson. » « Apportez vos papiers. » « Entendu, une sorte de vertige me saisit. » « Cinq mille dollars ! » La foule me parut composée de seins, et le soleil me semblait plus brillant et plus chaud. « Cinq mille pour ma concession ! » « Les accepterais-je ? » « Si la concession avait une valeur quelconque. » « Elle pouvait atteindre cinquante mille dollars ! » « Je devenais opnémiste, et je faisais des rêves. » « Ma concession, elle était à moi, huit en dessous. » « D'autres hommes étaient devenus riches. » « Pourquoi n'en serait-il pas de même pour moi ? » L'employé paraissait harassé. Ses yeux étaient gonflés par la débauche. Il semblait maladif et vicieux. Et son aspect formait un contraste frappant avec celui des robustes mineurs. Il arracha aux deux hommes leur certificat de mine, inscrivit leur numéro sur son registre, et leur donna le reçu. « C'était mon tour. Je m'avançais vivement. » « Puis je m'arrêtais. » Il venait de fermer le guichet devant moi, en déclarant d'un ton aigre, « Il est trois heures. » « Ne pouvez-vous pas prendre le mien, balbutiège ? » « Il y a sept heures que j'attends. » « C'est le moment de la fermeture, » grognait-il plus sèchement. « Revenez demain. » » « La murmure de mécontentement s'éleva de la foule qui se trouvait derrière moi et qui se dispersa désappointée. Tout mon être réclamait le sommeil. « Je n'avais plus qu'un désir, celui de me reposer. » « Mes paupières étaient lourdes et je me traînais avec peine. » « En arrivant à l'hôtel, je rencontrais le prodige. » « Eh bien, es-tu en règle ? » « Non, il était trop tard. » « Crois-moi, tu ferais mieux de profiter de la corruption générale et d'avoir recours au service de Sam, aux dix dollars. » « J'étais découragée, désespérée. » « Oui, répondis-je. » Puis, me jetant sur le lit, je tombais de sommeil. Le lendemain matin, de fort bonheur, je me présentais à la petite porte et Sam m'ouvrit. Je lui guessais donc une pièce d'or de dix dollars. Et un instant plus tard, je me trouvais devant le guichet encore fermé. Je pouvais voir à l'extérieur la foule se rassembler pour sa longue attente. Et j'éprouvais une sensation de honte. Mais je ne devais pas profiter de mon tour de faveur. L'employé s'approcha du guichet. Il avait le visage rouge, les yeux injectés. Et je détournais à volontairement la tête devant son haleine fétine. « Je désire faire enregistrer le huit en dessous sur Ophir, » dis-je. Il me regarda d'un air étrange, hésita, puis demanda, « Quel est votre nom ? » Je lui dis, il regarda son registre. « Huit en dessous. » « Cette concession est déjà enregistrée. » « Ce n'est pas possible, » m'écriai-je. « Je suis juste revenue de là-bas hier, après avoir planté mon jalon. » « Bon, je n'y peux rien. » « Un autre a fait faire cet enregistrement hier, de bonne heure. » « Voyons, » m'écriai-je, « Quel jeu jouons-nous ? » « Je vous répète que j'ai déjà été le premier sur les lieux. » « J'ai été le seul à planter mon jalon sur cette concession. » « C'est bizarre, » répondit-il, « Bon, il doit y avoir une erreur. » « Tout ce que je puis faire, c'est d'examiner la question avec vous. » « Revenez demain. » Un homme qui se trouvait dans la file me regardait avec pitié et me dit « Ça ne sert à rien, jeune homme. » « Prenez votre partie de la paire de cette concession. » « Car on vous jouera, d'une manière ou d'une autre. » « Soyez sûr qu'on a déjà envoyé quelqu'un prendre possession du terrain après vous. » « Et si vous réclamez, on vous dira que vous n'avez pas placé votre jalon comme il le fallait. » « Mais j'ai des témoins. » « Quand bien même vous évoqueriez le témoignage de l'ange Gabriel lui-même, cela ne changerait rien. » « Les employés du gouvernement sont les gens les plus voleurs de la terre. » « Ils ont déjà repéré les meilleures concessions. » « Et des hommes à eux sont embusqués pour s'en emparer aussi vite que possible. » « J'étais anéanti. » L'homme reprit. « Ce qu'il faut, voyez-vous, c'est entrer en relation avec les employés. » « Certains amis, à moi, ne sortent même pas de la ville pour jalonner une concession. » « L'autre jour encore, quelqu'un que je connais est allé trouver. » « Inutile de prononcer des noms. » « Mais il s'agit d'un employé haut placé. » « Mon ami lui a dit, « Je veux que vous fassiez enregistrer tel numéro sur un cœur pour moi. » « Je n'ai pas pu y aller, mais l'autre a couvert ses oreilles de ses mains. » « Ne me donnez pas de renseignements inutiles. » « Vous voulez cette concession ? Fort bien, je m'en occupe. » « Cela suffit. » « Et lorsque le lendemain, un autre arrivant en grande hâte et déclara avoir jalonné la dite concession, elle était déjà enregistrée au nom de ça. » « Mais, objectais-je, il doit certainement y avoir une justice si des faits de ce genre étaient connus à Ottawa avec preuve à l'appui. » « Mais, à Ottawa, s'écria-t-il en ricanant, mais ce sont les gros bonnets d'Ottawa qui sont les premiers à agir ainsi. » « Quoi qu'il en soit, déclarai-je, je ne veux pas être volé, quand bien même je remuerai ciel et terre. » « Oh, vous feriez bien de rester tranquille, sinon la police vous y obligera. » « Vous n'avez plus qu'à vous taire. » « Et j'écoutais son conseil. » Fin du chapitre 8 de la piste 2,98 de Robert Williams Service, lu par Charlotte Langep.